Générique 18h30 sur LCN dans la quotidienne, c'est le moment de retrouver Félix Bollez avec le point actu du jour. Générique Les voiliers ont enfin quitté le port du Havre ce jeudi pour la 11e édition de la Transat Jacques Vabre, avec 4 jours de retard, poussés par 8 nœuds de vent d'ouest dans une mer clapoteuse, les marins auront à parcourir 5400 000 nautiques pour rallier le port d'Itagiaï au Brésil. Si tous les voiliers sont partis, les classes 40 seront dans l'obligation de s'arrêter à Roscoff pour se mettre à l'abri. Ils n'ont pas le même potentiel de vitesse que leurs concurrents et risquent de se retrouver au plus fort d'un gros coup de vent dans le golfe de Gascogne. Ils sont donc attendus demain en fin d'après-midi dans le port breton. La direction de la course décidera en fonction des conditions météo le temps de neutralisation de la flotte. On attend un peu cette échéance avec impatience, donc là on va aller jeudi, il y a 4 jours qu'on attend et il est temps qu'on y aille. Le début de l'aventure, ça fait un petit moment qu'on attend ça. Le fait d'avoir patienté un peu sur les pontons ici, ça a fait monter un peu la pression et là on est tous contents de partir. C'est d'aller quand même le plus vite possible parce qu'on voit que nous on a la chance avec notre bateau de pouvoir accélérer et c'est vrai que plus tôt on arrivera au Cap Finistère, moins ça sera violent pour nous. Ce sera plus compliqué pour les bateaux derrière donc malgré qu'on parte dans du vent faible, il va falloir toute minute gagnée pour la sortie de manche sera importante pour le passage du Cap Finistère dans deux jours. Ce mercredi soir, les sportifs de haut niveau étaient invités à la région pour un grand rassemblement annuel. Le champion de natation Fabien Gillot et les athlètes du collectif international ont rencontré les jeunes sportifs au Normand. Un reportage de Maëlie Château. Ce mercredi, l'hôtel de région a pris des airs de complexe sportif. Ici, des tensions palpables sur le ring de boxe. Là, un affrontement sans relâche des passionnés de tennis de table. Suite à ces démonstrations, les jeunes sportifs au Normand ont participé à un débat animé par des athlètes de haut niveau. Le thème, comment atteindre les sommets du sport mondial. Alors, comment atteindre le sommet mondial ? Je dirais toujours croire en soi et se remettre en question, que ce soit après des victoires ou des défaites, à toujours chercher la nouveauté qui va pouvoir vous amener à progresser. Donc, je dirais qu'en règle générale, c'est la persévérance parce que le travail finit toujours par payer un jour ou l'autre. Fabien Gillot a été le parrain de ce grand rassemblement, accompagné des athlètes du collectif international. L'occasion a été donnée à la région de réaffirmer sa politique en matière de sport. Actuellement, plus de 500 000 euros sont dédiés au soutien de près de 400 athlètes au Normand. C'est ce soutien aux associations qui font vivre les territoires et qui font vivre l'excellence sportive au Normand. Ensuite, les grands équipements. Le Kind Arena à Rouen, soutenu financièrement très largement par la région. Le Grand Stade au Havre, bien sûr. La Halle d'Athlétisme, Jesse Owens à Val-de-Roye, par exemple. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Et puis, toute une série de politiques, aussi éducatives, avec les lycées, avec les sportifs et les locomotives, comme l'est Fabien Gillot, pour montrer que le sport, c'est plus que le sport. La soirée s'est poursuivie avec la présentation de l'exposition consacrée au sport en Haute-Normandie. Des images réalisées par Jean-Marie Tuillier, photographe pour le journal Paris-Normandie. Je trouve dans le sport des actions, entre les humains, des combats, comme on peut voir au hockey, et toujours cet esprit de vaincre qui fait que j'adore ça et que ça me motive. Et quand j'arrive quelque part sur un terrain, sur une piste, le leitmotiv, c'est faire toujours mieux, comme les sportifs, toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus fort. Et en plus de 20 ans de clichés, l'homme a des anecdotes à raconter. Il a par exemple suivi l'équipe de l'US Queville lors de la finale de la Coupe de France en 2012. Rentrer dans les vestiaires à des moments où on sentait presque la tension palpable, alors qu'ils étaient peut-être à 10 minutes de coup d'envoi, de rentrer sur le terrain, de voir ces gars blancs, c'était une intense émotion qu'il ne fallait absolument pas déranger. Mais ce que j'ai vécu avec cette équipe, ça a été quand même un grand, grand, grand moment. Depuis 1980, Jean-Marie a connu le noir et blanc, la diapositive, le négatif et maintenant le numérique. Cette exposition en couleur et sans aucune retouche est une sélection des meilleurs clichés du photographe. Elle est visible à l'hôtel de région jusqu'au 18 novembre prochain. L'Opéra de Rouen accueille depuis ce lundi les œuvres du photographe David Morganti. Une exposition fruit de trois ans de collaboration avec des artistes et des musiciens qui ont accepté pour l'occasion de se dévoiler devant l'objectif. Portrait noir et blanc ou mise en scène décalée, l'artiste nous plonge dans son univers. Visite guidée avec François Leroy. Les musiciens et autres membres de l'orchestre de l'Opéra Haute-Normandie, comme vous ne les avez jamais vus. David Morganti, photographe rouenais, expose depuis ce lundi à l'Opéra de Rouen. Une rétrospective de son travail mêlant commandes et travaux personnels et mettant en scène cantatrices ou musiciens quelques instants avant la générale. L'artiste nous dévoile une sélection de 46 shoots mêlant différents univers avec pour certains une bonne touche de décalage et de fantaisie. Il y a plusieurs ambiances. À court, j'ai regroupé 14 portraits de musiciens individuels. À Jardin, de l'autre côté, des combinaisons de plusieurs musiciens où là j'avais une approche un peu plus cinématographique. Je m'amusais un peu à les rendre un peu plus méchants et d'avoir des images qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire des choses très très souriantes. Dans la Courcive, on trouve sept images cette image qui ont servi à des campagnes de communication. Toutes les photos de David Morganti ont été réalisées sous éclairage et avec Flash Studio. Le fond quant à lui varie entre fond papier ou pendrillon permettant ainsi d'obtenir des résultats incomparables par la suite tirée sur papier etching ou canson finart 310 grammes. Sur les choix de Chromie, il n'y a pas de parti pris. Sur certaines images, notamment des femmes, j'avais au départ de la couleur en perruque orange, des maquillages un peu forcés. Il me paraissait évident de travailler en couleur. En revanche, sur d'autres portraits, notamment le chef d'orchestre Luciano Acoccella, là j'avais une image avec une lumière un petit peu dure. Le noir et blanc me semblaient être une évidence. J'aime faire des images de communication, de publicité, des images vivantes, des images dynamiques, des images avec des belles couleurs. À l'opéra, comme j'ai toujours une carte blanche entre les commandes de mes travaux personnels, j'arrive vraiment à faire tout ce qui me plaît. J'ai un vrai coup de cœur pour les images qui sont derrière moi et elles correspondent vraiment au travail que j'aime faire, des images colorées, fortes. Donc cette exposition s'insère vraiment parfaitement dans ce que je fais au quotidien. Une exposition et un concept réussi que l'artiste aimerait d'ailleurs proposer à d'autres opéras de France. L'exposition est accessible tous les jours pour deux concerts et se tient jusqu'au 13 décembre. Plus d'informations sur l'artiste davidmorganti.com C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Félix Bolles pour ce Point Actu. Demain, à la même heure, vous retrouverez à nouveau le Point Actu de la rédaction et de tous les journalistes et reporters d'images de LCN. Pour l'instant, traditionnellement, comme chaque soir, c'est le Point Météo de Fanny Bertin. Alors les navigateurs de la Transat Jacques Vabre sont partis. Ils vont sans doute, à un certain moment, trouver le soleil. En tout cas, quand ils arriveront vers le Brésil, ça sera le cas. Et bien justement, Fanny et ses acolytes nous parlent de Transat, de soleil, de good vibes, de bonnes vibrations. Enfin, je ne sais pas. Allez, on regarde. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Allo, Wout, Normandie. Tout spécialement pour vous, aujourd'hui, je me trouve sur le Transat Jacques Vabre. Le temps pour demain matin, pluie, nuages et un brin de soleil pas détonnant, alors que pour moi, ici, c'est soleil, chaleur et cocotillé. Grosso modo, une moitié de la région sous la pluie et l'autre sous les éclaircies. Ça caille de plus en plus chez vous. Un peu plus froid chaque jour dans vos contrées de Haute-Normandie. Allé qui fait 8 degrés à Neuchâtel, 9 à 11 degrés pour vous autres. Pluie, nuages et toujours un brin de soleil pas détonnant. L'après-midi, ça craint pour vous. Donc, pluie sur la côte, averse sur le reste de la Seine-Maritime et finalement, un temps plutôt pas mal dans l'heure. Alors, l'après-midi, je note qu'il ne fera même pas plus chaud que le matin. 10 degrés à Neuchâtel, 11 degrés quasi pour tout le monde et 13 degrés, un formidable 13 degrés vers Vernon. Geoffroy en plein dans le mille, une excellente fête et 9h27 d'ensoleillement. A bientôt, ciao ! J'adore tes météos, Fanny, ça fait voyager, c'est frais. J'adore, c'est génial. C'est vrai, c'est cool. Tu peux aller me photocopier ça au lieu de glander ? Fais-moi ton cocktail d'ailleurs. Et tu me feras de la glace pilée, merci ! La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde boule.